Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10h. Je suis Nicolas Chérompe, analyste pour vous servir, et nous sommes aujourd'hui le mercredi 18 janvier 2017. Nous allons donc pouvoir faire un point complet sur ces marchés. Le titre du jour est « L'indécision prédomine ». En effet, nous avons beaucoup d'actifs, de catégories d'actifs qui sont actuellement dans des ranges dont on attend des sorties. Le S&P 500, le Dow Jones, ce sont dans des petits ranges de 1 à 2% depuis à peu près un mois. Et on en attend une sortie claire pour pouvoir identifier des tendances de court terme et envisager la suite également sur les indices européens. Les indices européens, eux, se replient un petit peu par rapport à leur plus haut de la semaine dernière. On assiste à des prises de bénéfices et puis bien évidemment, comme d'habitude, les indices européens ont tendance à sous-performer les États-Unis. C'est-à-dire que quand les États-Unis montent, l'Europe suit avec un peu moins de performance. Et quand les États-Unis stabilisent voire baissent un petit peu, eh bien l'Europe se fait des frayeurs. Concernant le dollar index, il a été sous de fortes pressions baissières hier, ce qui a permis de beaux rebonds sur les paires en dollars. On assiste à une stabilisation des cours aujourd'hui, que ce soit sur le dollar, les taux. Eh bien les opérateurs attendent bien évidemment de pied ferme Donald Trump vendredi pour son investiture. Je vous rappelle aussi que nous sommes mercredi, qu'habituellement nous avons les stocks de pétrole qui sont publiés le mercredi à 16h30. Mais comme je vous l'ai appris au mois de décembre, lorsqu'on a un jour férié, le premier jour de la semaine, en l'occurrence ce lundi, c'était le Martin Luther King's Day aux États-Unis, eh bien les stocks de pétrole ne sont pas publiés dans ces cas-là le mercredi, mais le jeudi et non pas à 16h30, mais à 17h. Et puis rappelez-vous également que demain, nous avons rendez-vous avec la BCE et vendredi donc avec Donald Trump. C'est la raison pour laquelle l'indécision pourrait encore prédominer un petit peu jusqu'à ce qu'on ait potentiellement des signaux, des réponses à nos attentes d'ici la fin de la semaine. En tous les cas, bienvenue à tous pour cette émission. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme tous les matins, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, nous verrons les dernières actualités marché, macro, action, les statistiques économiques passées et à venir. Et bien évidemment, si vous avez des questions, j'y répondrai. Alors en termes d'actualité marché, le Dow Jones a clôturé en baisse de 0,3% à 19 827 points. Il est toujours dans un range comme depuis un mois entre 19 750 points et le fameux seuil psychologique des 20 000 points. Il n'y a pas de tendance. La saison des résultats a débuté mais ne permet pas de sortie des ranges pour l'instant. Donc on patiente gentiment. Le DAX, lui, est toujours volatile comme le 440. Hier, le CAC et le DAX glissaient en début de journée vers des zones de support. J'utilisais le mot glissade car on était sur des supports clés qui pouvaient potentiellement entraîner des réactions. On a eu de belles réactions aussi à l'après-midi. Le DAX est repassé au-dessus des 11 500 puis des 11 550 points. Le CAC était remonté sur les 4880 points. Et puis parce qu'il y a de l'attentisme, parce que les indices US sont un petit peu consolidés, eh bien voilà, ce matin, on est encore un petit peu sous pression. Pour autant, est-ce qu'on a un VIX qui grimpe ? Non, il est sur ses plus bas quand on regarde l'échéance février sur laquelle j'ai switché aujourd'hui à 14,05 points. On a donc des indices US qui sont neutres, un VIX qui est sur ses plus bas. Et on a des indices européens qui sont dans des latéralisations avec une petite pente douce à la baisse. Donc une consolidation tout en douceur. Si et seulement si le DAX cassait, par exemple, ses plus bas d'hier à 11 400 points, un support journalier clé, là, je vous dirais, nous avons un signal baissier et des risques de retournement. À l'inverse, étant donné la façon dont ça se fait, pour l'instant, on est dans une consolidation progressive sans volatilité ni stress. Énorme mouvement historique. Hier, sur la livre britannique, elle a réalisé un mouvement de plus de 2,5% à la hausse, soit sa plus forte hausse depuis décembre 2008, et sa troisième plus forte hausse en 20 ans. C'est donc un mouvement historique significatif qui a eu lieu sur la livre, la livre qui était délaissée depuis le Brexit en juin dernier, la livre dont le consensus ne donnait pas cher, puisque globalement, plus de 90% des intervenants interrogés au sujet de la livre la voyaient plus bas à échéance 3 mois. Donc voilà, c'est un beau revirement de situation, des rachats de short massifs, des opérateurs qui rentrent à l'achat et qui spéculent sur un retournement. En données journalières, on a un retournement validé. En données hebdomadaires, ce n'est pas encore fait. Ça ne veut pas dire que la livre va monter tous les jours, qu'elle va monter en ligne droite. Ça veut juste dire qu'elle pourrait récupérer de la surperformance par rapport aux autres devises et que dans les semaines à venir, si la livre devait être plus forte, nous ne devrions pas nous en étonner. Les cours du RIG gagnent 7% depuis leur plus bas du mois de décembre à 9,15 cents sur support. Ils se sont repris progressivement, petit à petit. Et donc on a quand même gagné 7% en l'espace d'un mois. Les cours du RIG font face à une résistance clé à 9,85 cents. Ça correspond au plus haut du mois de décembre. Et si on venait à casser ce seuil, ce serait peut-être le début d'une tendance haussière en données journalières. Le RIG est baissi à moyen terme. Il est neutre sur les 2-3 derniers mois. Il est dans un rattrapage technique à la hausse sur ce dernier mois. Et s'il venait à casser cette résistance, il passerait aussi à court terme. Donc qui tout double sur les 9,85 cents sur le RIG. Concernant les cours du blé, eux, ils ont réussi à acquérir la résistance des 412 cents qui fait désormais support. On a touché les 419 cents hier. Comme je vous l'ai expliqué ces 3 dernières semaines que l'on suit cette graminée, la hausse se fait très progressivement, petit à petit, avec des replis sur les résistances devenues supports. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on casse un seuil, on accélère, on revient sur l'ancienne résistance devenues supports, on prend appui dessus, on repart, et ainsi de suite. Et donc la semaine dernière, quand on a échoué sous 412 et qu'on est revenu sur les 397 cents, c'était un pull-back, un repli que j'avais envisagé. Et depuis qu'on a touché ce seuil, les cours ont regagné pas moins de 5%. Donc belle performance pour une matière première agricole. Et puis enfin toujours sur les matières premières, qui est tout double sur les cours du pétrole. On est en plein milieu du range 51,4 dollars, 54,5 dollars. Alors si vous me demandez quels sont ces seuils, les 51,4 dollars, ce sont les plus hauts de juillet et octobre 2016. Et les 54,5 dollars, ce sont les plus hauts inscrits par les cours du pétrole début janvier. Et les cours du pétrole, depuis à peu près 10 jours, se font baloter entre des spéculations sur des baisses de production plus importantes des pays producteurs, sur d'autres pays comme l'Arabie saoudite qui disent que ce ne sera pas nécessaire, et puis des stocks de pétrole qui sont très volatiles et qu'on attend jeudi à 17h. En termes d'actualité macroéconomique, et c'est ce qui pèse notamment sur le secteur bancaire français, et c'est ce qui tire un peu le cac à la baisse ce matin, Deutsche Bank signe un compromis avec la justice américaine pour un montant de 7,2 milliards de dollars. Donc ça pèse bien évidemment sur le secteur bancaire européen. Pour revenir sur ce qui s'est passé suite au discours de Theresa May par rapport au Brexit, donc on a eu une réaction forte d'après un analyse d'ABN Ambro, le sterlin s'est repris fortement car Theresa May a tenu un discours plus constructif qu'attendu. Alors ça, je vous en ai parlé hier, je vous avais prévenu. Je trouvais ridicule de dire que Theresa May avait une position forte, dure, et qu'elle arrivait pour faire un hard Brexit. C'est ce que les médias ont voulu nous laisser entendre. Bien évidemment, quand vous arrivez à une table de négociation, vous gonflez un peu les pectoraux, vous n'arrivez pas en disant « je vais me coucher à chacune de vos propositions ». Donc bien évidemment, Theresa May est arrivée à la table des négociations en disant « je veux quitter le marché unique, nous voulons reprendre contrôle de notre immigration, mais nous voulons quand même beaucoup travailler avec l'Europe. Il vaut mieux un mauvais deal que pas de deal du tout. L'Europe est notre partenaire historique. » Bref, vous l'aurez bien compris, l'Angleterre ne peut pas travailler au quotidien sans les Européens et inversement. Il serait dommageable de la part de chacun des officiels des deux zones de vouloir faire un bras de fer qui n'aurait ni queue ni tête et nous ferait perdre du temps plus qu'autre chose. Donc ça y est, Theresa May a enfin lancé une information claire, qui d'ailleurs a été relevée par Angela Merkel et qui a souligné ce besoin de clarté et l'a souligné. Donc voilà, la situation se met en place. Le Brexit va avoir lieu. Il va y avoir tout de même un vote qui va être soumis à la Chambre des Parlements. Donc on verra cela. Mais le discours a été clair. Il a été constructif. Il a été celui de quelqu'un qui veut négocier. Et donc pour moi, c'est un middle soft Brexit et non pas un hard Brexit comme certains aimeraient nous le faire entendre. Et puis je pense que l'information nous est donnée par le marché. Le mouvement de la livre hier vous prouve que ce que je dis est plutôt vrai. Jusqu'ici, quand Theresa May parlait de hard Brexit, de difficultés à venir dans les négociations, etc., la livre était sous pression. Et hier, la livre a fait sa troisième plus forte hausse en 20 ans. Donc c'est qu'il y a bien eu un changement de perception des opérateurs à ce niveau-là. D'ailleurs, toujours en parlant du Brexit, HSBC confirme que 1 000 emplois devraient être déplacés de Londres à Paris. C'est une des premières fois où on entend parler d'une société du secteur bancaire pour donc effectivement un transfert d'emploi vers la capitale parisienne. Il est vrai que Paris a essayé de séduire des sociétés en Angleterre pour les faire venir. Pour l'instant, on n'en a entendu que très peu. HSBC, pour moi, là, c'est une des premières. Et on verra si cela s'accélère dans les mois à venir, maintenant que le Brexit a été validé. Et puis enfin, Donald Trump, qu'on attend vendredi de pied ferme, bat des records d'impopularité avec seulement 40% d'opinions favorables. Côté entreprises, Virbac, le laboratoire spécialisé dans la santé animale, a publié mardi un chiffre d'affaires annuel de 871,9 millions d'euros, en hausse de 2,3%. Sanofi se voit délivré par la Commission européenne une autorisation de bise sur le marché européen à Sulica dans le traitement du diabète de type 2 chez l'adulte. Le titre était en hausse de 0,30% juste avant mon émission. Et puis enfin, Valorec réorganise ses activités après le départ de Jean-Pierre Michel Valorec, dont le titre a doublé ces 4 derniers mois et qui se stabilisait depuis une semaine et qui, ce matin, suite à cette nouvelle, est dans le vert. Et puis, côté meilleure et moins bonne performance du 4,40%, on notera donc des consolidations dans la construction et puis dans le secteur bancaire. Vous voyez qu'on a AXA, BNP qui sont à près de moins 1 et puis on a Bouygues, Lafarge qui sont à moins 1 et moins 2. Dans les hausses, on a ArcelorMittal qui consolidaient hier, qui se stabilisent, qui profitent de la hausse des matières premières à court terme. Et puis on retrouve Renault qui a toujours le vent en poupe depuis plusieurs semaines, mais également depuis hier. Hier, on a en effet appris que Renault avait connu la plus forte hausse des ventes de ses voitures en Europe en 2016 avec plus 12%, ce qui avait tiré l'ensemble des ventes de voitures en Europe. Côté statistiques passées, RAS, on a vu hier que la seule statistique publiée était une statistique américaine, c'était l'Empire State qui est sorti inférieur aux attentes à 6,5 points au lieu des 8,1 points attendus et pesait sur le dollar américain. Mais je voulais expliquer ce qui pesait le plus sur le dollar américain hier. C'était les propos de Donald Trump dans une interview donnée au Wall Street Journal. Ce jour, on va quand même avoir pléthore de statistiques. À 10h30, des chiffres de l'emploi en Angleterre. À 11h, des chiffres d'inflation. L'indice des prix à la consommation en zone euro. À 14h30, encore des chiffres d'inflation. L'indice des prix à la consommation aux États-Unis cette fois. Puis la production industrielle à 15h15 et à 16h, l'indice des logements NHAB. Donc une belle brochette de statistiques qui devrait engendrer de la volatilité sur l'euro, sur le dollar ainsi que sur les indices. Et nous prendrons note des décalages effectués. On parlera de tout ça cet après-midi à 15h45 dans le quart d'heure US. Alors Marc me dit « Que peut-on attendre du VIX sur une journée comme vendredi ? » Eh bien, tout dépend, Marc. Tout dépend de votre scénario. Si vous pensez que vendredi, les indices vont partir à la hausse suite aux propos de Donald Trump qu'il va rassurer les opérateurs et que les indices américains vont sortir par le haut des ranges, des ranges qu'il travaille depuis un mois, Eh bien, dans ces cas-là, en cas de hausse, il y a de la complaisance, il n'y a pas de stress et le VIX reste donc faible, voire même il continue de baisser. Si au contraire, vous pensez que vendredi, Donald Trump va chambouler les marchés, que cela peut engendrer des décalages baissiers, notamment sur les indices, alors le VIX pourrait décaler à la hausse si ça devait être le cas. Le VIX répond à des situations de stress. LL me pose une question intéressante. Est-ce que les bancaires ont cassé des supports techniques ? Eh bien, pour y répondre, vous allez aller sur le site de CMC Markets dans la rubrique « Actualité et analyse ». Vous allez lire mon papier de la semaine dernière sur Société Générale et BNP qui, je l'avais identifié, était sous des résistances pluriannuelles. Nous n'avons pas réussi à dépasser ces résistances pluriannuelles. Nous sommes de retour sur des supports de court terme. Ces supports sont attaqués. Et vous avez simplement à lire mon analyse pour en prendre note. Alors, François, vous me posez une question sur un article sur Solution 30. Pouvez-vous m'en dire plus si possible ? Écoutez, je ne connaissais pas. Est-ce que c'est un logiciel ou une action ? Essayez de m'en dire un peu plus. Éric, peut-être dans la prochaine émission et je verrai si je peux vous répondre. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette matinale. Nous avons donc des indices américains indécis, des indices européens qui glissent à court terme mais qui restent quand même globalement haussiers pour l'instant. Un VIX très faible qui corrobore le fait qu'il n'y a pas de stress sur les marchés. L'or est toujours dans un canal haussier à suivre. Tant que ce sera le cas, les acheteurs gardent la main. Seule une cassure du canal par le bas changerait la donne. Le pétrole est indécis en plein milieu d'un range. Le blé est passé à la hausse et les acheteront la main. Le riz, lui, il est sous résistance. Il est à surveiller. Quant aux monnaies, pour y voir plus clair, franchement, j'attends clairement vendredi le discours de Trump. Ça donnera une direction au dollar et ça nous permettra d'émettre des scénarios sur les paires en dollars. Quant à la livre, cas particulier, gardez en tête que ce mouvement est historique et donc symptomatique, significatif et que cela pourrait changer un peu la donne à moyen terme sur cette monnaie où tout le monde était jusqu'ici négatif. Et je pense que certains auront appris à leur dépend à ne pas être négatif quand tout le monde l'est et alors que la livre a perdu 20% depuis le Brexit. Eh bien, Eric, c'est une action, solution 30. Je ne pense pas que nous l'ayons dans la plateforme de CMC Market. Ça doit être une toute petite action. Je ne la connais pas. Je ne me risquerai donc pas à vous donner mon avis. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite à tous un bon appétit, un bon trading. Et je vous retrouve cet après-midi à 15h45 pour le Carder US. Au revoir à tous.